Les larves de scarabée Et donc j'ai fait mes études en fonction de ça J'ai travaillé une dizaine d'années dans un parc zoologique à côté de Lyon Et on en est venu à monter ce parc ici, je suis béarné d'origine Et donc on met vraiment l'accent sur les insectes au milieu d'un parc zoologique de 2 hectares Qui présente aussi des oiseaux et des mammifères notamment Alors c'est un très beau projet, le site ici, comment vous l'avez choisi ? Alors ce site nous a été proposé par la commune de l'ESCA Qui nous a proposé une location de ce terrain Et c'est vrai que c'est un terrain qui s'y prête totalement On a le lac des Carolins qui est juste en face On n'est pas loin de la sortie d'autoroute, on est tout près de la ville aussi Donc c'est vrai que c'est un endroit vraiment très très bien, proche de la ville Pour pas que les visiteurs fassent trop de kilomètres Et aussi au niveau de la campagne pour que les animaux soient au calme, c'est très important Comment ça fonctionne au niveau pratique ? Alors au niveau pratique, nous on est ouvert tous les jours de 10h à 19h Les visiteurs ont la possibilité de faire une visite libre On peut aussi proposer des visites guidées, des ateliers pédagogiques Et des animations tout au long de la journée Avec donc des tarifs groupes, une grille de tarifs ? C'est ça, donc nous pour les adultes on est à 10,50€, 8,50€ pour les enfants Dans ce tarif en fait il y a l'euro nature C'est à dire qu'on reverse un euro sur chaque entrée Pour des associations qui oeuvrent pour la protection de la biodiversité dans la nature Et après on fait bien entendu des tarifs groupes, des tarifs handicapés, des tarifs pour les scolaires D'où viennent les animaux en fait ? Tous les animaux viennent de parcs zoologiques, donc de structures françaises voire européennes Et les zoos se donnent ou s'échangent les animaux Il n'y a pas de valeur marchande, on ne veut pas donner de valeur marchande aux animaux Merci Merci Merci